Et salut YouTube, de retour pour une nouvelle vidéo, le baromètre du lundi matin que j'enregistre, bah écoutez lundi matin, il est actuellement 8h15 et on enregistre pour une publication à 9h, donc là c'est vraiment tout ou frais, si vous l'avez raté vous l'aurez sur YouTube. Donc comment ont performé les différentes équipes cette semaine ? Alors bien évidemment il y a eu beaucoup de changements puisque maintenant on a les résultats définitifs. Donc bah écoutez je peux changer comment dire, j'essaie de changer un peu le baromètre, donc j'avais mis champion, finaliste, site 3, site 4 et éliminé pour les playoffs et je pense que je vais garder ça. Donc champion, finaliste, site 3, j'aime bien ce site 3, site 4 et éliminé. Ok, et je vais faire ça vite fait ici aussi, voilà. Hop champion, hop, finaliste, site 3, hop, site 4. Je vais mettre site 4 quand même pour le NA parce que j'ai la flemme mais vous avez compris, parce que éliminé. Ok. Ok, donc on va commencer par l'Amérique du Nord. Alors en Amérique du Nord l'avantage c'est qu'il n'y a pas grand chose à faire. Dans le sens où FlyQuest nous fait une saison à 4 victoires. Le problème c'est que en gros, comment dire, FlyQuest fait une très belle perf avec une victoire contre 100 Thieves. Ils perdent quand même le tiebreak contre Cloud9, Cloud9 qui fait quand même, il faut un 2-1 avec une défaite contre EG. Donc pour moi ça ne change pas trop les dynamiques, j'aurais juste tendance à dire que Cloud9 monte. Un cran dans l'ancien classement mais vu que maintenant j'ai un classement par finale, j'aurais tendance à dire que EG va rester champion. Je pense que la finale ce sera EG contre 100 Thieves et en prétendant au 3ème seed, on a toutes ces équipes là en gros, voyez, qui dépendamment du jour, performent mieux. Alors il n'y a pas de seed 4, donc en éliminé des playoffs pour l'instant on n'a que Dignitas et Immortals qui sont éliminés et qui ont très mal joué, il faut le dire. Les projets sportifs derrière sont vraiment très inquiétants. Ça fait quand même un moment maintenant que ces deux structures, elles ont eu des moments où elles performaient mieux, mais il n'y a aucune continuité et généralement ça finit toujours dans le mur, donc c'est un peu inquiétant. TSM, Golden Guardians, TSM qui a fait quand même un rebien sur la fin de Splits. Ils finissent leur dernière semaine en 1-2, donc ils ont un score global de 6-12. Ils vont quand même en playoff, mais ils vont en playoff loser bracket parce que vous savez que c'est les 8 meilleures équipes qui vont en championship en NA. Donc ils joueront contre un perdant, TSM et Golden Guardians. Donc voilà, je ne les mets pas à site 4, moi je les vois éliminés. Ils ne sont pas encore éliminés, mais je pense qu'ils vont être éliminés. Je ne les vois vraiment pas gagner dans ces playoffs. Et donc pour prendre le site 3 des NA, je vais quand même les garder liquides. Et en site 4, je vais mettre ça en dessous. Donc ça n'a pas trop de sens ce ranking, mais c'est pour garder la même structure. Donc je vois vraiment le top 3 NA ici. 3 prétendants ou la 4ème place, sachant que la 4ème place de toute façon, elle n'est pas qualificative en Amérique du Nord. Et dans les équipes qui ont vraiment fait de la figuration ce split, je vais mettre ces 4 équipes-là. Ok ? On va parler de la LFL rapidement. Donc écoutez, moi je pense que c'est un petit peu ce que j'entendais. C'est-à-dire que sur le papier, j'avais trouvé LDLC en saison régulière mieux jouée. Mais au passage en BO, j'ai l'impression que... Et j'en avais parlé la semaine dernière avec Laure. J'ai l'impression que BDS est une équipe un peu plus équipée pour gagner. Donc je vais les mettre favoris. Et là donc la question c'est de savoir en fait entre ces deux équipes-là. Parce que le site 4 est là. Et donc c'est entre Vita et LDLC. Sachant que GameWord c'est quand même fait un petit peu fessé par Vita. Et bah écoutez, moi j'ai presque envie de mettre Vita qui va en finale contre BDS. Mais la raison veut que je mette quand même LDLC. Mais je trouve que Vita fait une très bonne fin de saison. Après j'aime pas trop le champion pool de Deeplex. Donc je vais garder ça comme ça. Mais j'annonce BDS qui est favori désormais. Et je pense que vous l'avez vu. Alors maintenant on va passer au LEC. Beaucoup, 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 beaucoup de choses se sont passées pour ce LEC. Donc bien évidemment j'ai déjà éliminé les équipes qui sont éliminées. Et je vais parler un petit peu de ces équipes. Donc déjà je voudrais qu'on parle de BDS. Qui fait une fin de saison un petit peu mieux. Qui prend 2-3 wins sur le tag. Qui fait une saison qui est pas belle mais qui est pas... C'est pas une catastrophe, c'est pas un 1-17. Donc bon voilà. On verra ce qu'ils font l'an prochain. On va espérer qu'ils se réveillent. Très grosse déception pour SK. Notamment la game où Jésus joue son Draven. Qui joue hyper bien. Que toute sa team se fail. Certus il a pas le permis de Talia. Il s'est inventé une Talia. Genre Wannabe Talia. Ça n'a pas du tout marché. C'était vraiment très décevant à regarder parce que je pense que Jésus il avait vraiment les crocs ce jour-là. Et j'aurais aimé qu'il puisse performer et aller se qualifier en playoff. Mais bon ce sera pas le cas. Astralis pareil. Astralis qui nous sortent quand même une performance XXL par rapport aux espérances qu'on avait pour eux ce split. Ils font venir des vétérans. Ils font un bon split. Ils ont pas beaucoup de champions. D'un genre il sait pas jouer beaucoup de choses. Mais bon que Cersei tient la baraque. Donc je dirais que c'est quand même un bon split pour LDL-C. Pardon pour Astralis. Je sais pas pourquoi je dis LDL-C. Ensuite on va forcément parler de Vitality. Ça c'est la grosse catastrophe. C'est une catastrophe thermonucléaire quand même. Un des plus gros budgets en termes de payroll du LEC. Des superstars. Des gens qui n'ont jamais raté les playoff. C'est pas comme s'ils avaient fait venir Perkz. Ils les avaient fait jouer avec Mirage et Liandra ou Solari. Ils font venir Perkz dans des configurations qui sont censées être optimistes. Avec Selfmade. Avec Alphari. Avec Karzy qui a été double champion l'an dernier. Avec Labrov qui est quand même rank 1 en solo Q. Tu te dis mais cette équipe Vitality doit faire quelque chose. Donc ça marche pas. Ça marche pas. Ils perdent le tiebreak. En arrière de tiebreak. Ils laissent passer un baron qui passe devant leurs yeux. Personne n'est épais. Une apathie totale en plus du côté des joueurs. Je sais pas. C'est difficile de dire exactement ce qui s'est passé chez Vitality. En tout cas c'est un fiasco monumental. Il n'y a pas d'autre mot. Donc je suis assez déçu. En gros parce que j'étais pour une fois optimiste pour Vita. Et j'étais assez content de voir Vita redresser la tête. Tu vois il n'y a pas de méchanceté gratuite. Vita c'est quand même un projet qui est français. Pas toujours assez francophone. Pas toujours. Tu vois il y a plein de choses qu'on pourrait leur reprocher. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens leur reprochent publiquement. Que ce soit dans les influenceurs League of Legends ou dans le public. Mais bon pour une fois pour moi ils avaient une trajectoire qui était intéressante. Et ils se sont complètement effondrés. Donc c'est un peu dommage. Ensuite. Donc dans les seeds low brackets. On a donc Fnatic. Et Excel. Que je vais mettre seed 4. Mais je pensais qu'ils vont faire seed 4. Faudrait que je rajoute une ligne en fait. Attendez. Je vais rajouter une ligne pour que c'est du sens. Je vais rajouter une ligne ici. Voilà. Et on va l'appeler. Comment dire. On va l'appeler. Pas. Seed. 5-6 quoi. 5-6. Et on va mettre ça en dessous de foncé. Voilà. Bagrand color. Excusez moi. Faut que je remette le bagrand color. Voilà. Donc là vous voyez. Je pense que ça va avoir un peu plus d'info. Un peu plus de sens. Donc. Excel et Fnatic. Donc parlons un petit peu maintenant. Des équipes qui sont en playoff. Donc. En termes de champion. Je vois G2. Personnellement. G2 s'est bien réveillé. J'ai eu très peur pour G2. À un moment donné. Je me suis dit. Ils ne vont pas faire les worlds. Ils ne vont pas se qualifier en playoff. Mais. G2 encore une fois. C'est se réveiller au bon moment. C'est mettre en oeuvre. Les bons mécanismes. Retrouve des clés de méta. On a des champions qui conviennent à Yankos. On a des champions qui conviennent à Caps. L'équipe elle joue correctement. Pas exceptionnellement. Mais correctement. Grosse victoire direct contre Misfits. Qualification Worlds. Pour moi. G2. C'est l'équipe favorite. Avec en finaliste. Mad Lions. Mad Lions qui est la meilleure équipe. Du Summer Split. En termes de régularité. Un pic peut-être un peu moins haut que G2. Et probablement BO5. C'est ce qui va faire la différence. Mais je vois vraiment Mad Lions et G2. Comme les deux locomotives. Européennes. Ensuite. On a Rogue. Et Misfits. Et Excel. Et Fnatic. Alors j'ai trouvé Fnatic très décevant. Mais. Et vraiment pas bon au global. Notamment dans la game. Type Break contre Misfits. Que je viens de regarder. Mais. Je les trouve pas non plus atroces. Excel. Je les ai vraiment trouvés catastrophiques. Tout le split. Je trouve qu'ils font une game correcte. Dans leur match contre Vita. Mais. Mais pour moi Excel. Ils ont pas ce qu'il faut pour monter. Donc maintenant il reste key. Pour aller chercher. Il y a trois équipes pour 4C. Donc qui fait les Worlds. En l'occurrence. J'aurais tendance à dire que. Sur ce qu'on a vu. Sur la fin de split. Ce serait un truc du style. Excel et Fnatic. Ils sont en bas de classement. Et le site 3. Devraient être pris par Misfits. Le problème c'est que. Les. Le bracket est pas fait comme ça. Et du coup en fait. Misfits vont affronter G2. Et Rogue vont affronter Mad Lions. Donc je pense que Misfits. Sur le papier en tout cas. Misfits et. Et Rogue sont des moins bonnes équipes. Et après. Donc ces équipes là. Elles vont devoir en Europe. Aller affronter. Comment dire. Attendez que je dise pas de bêtises. Je vais regarder juste la structure des playoffs. Une dernière fois. Pour pas vous dire de bêtises. Et donc ces équipes. C'est ça une fois. Elles vont devoir s'affronter. Et je pense que. Un Rogue. Misfits. Donc c'est vraiment. Tu vois. It all comes to Rogue Misfits. Je pense que sur Rogue Misfits. Si Rogue joue toujours comme il joue. Je pense que Misfits prend l'avantage. Donc j'aurais tendance à dire ça. Mais c'est hyper dur à dire. C'est hyper hyper dur à dire. Parce que. Fnatic peut faire une remontée. Et je serais pas étonné d'avoir. Tu vois. Ça. C'est à dire. Misfits qui perd. Puis Misfits qui se fait prendre 3-2 par Rogue. Parce qu'ils ont du mal. Et Misfits qui se retrouve. Contre Fnatic. En B au direct. Et Misfits qui. Tu vois. Misfits qui fail. Juste de faire les Worlds. Mais. On va regarder. Au vu de ce que j'ai vu ces dernières semaines. J'aurais tendance à être optimiste pour Misfits. Et dire. Il y a deux grosses baraques. En Europe. Et derrière. Il y a Misfits qui est. Qui a une bonne équipe. Donc voilà. Pour ce baromètre. Donc. Récapitulons. En LFL. BDS favori. LDLC. Finaliste. Vita peut-être bon 3ème. Mais pas certain. En Europe. J'annonce. J'ai deux favoris. Avec. Avec Mad. Les deux sont favoris. J'ai mis. Je mets. Champion finaliste. Mais ça peut aller dans l'autre sens. Et derrière. Très serré. Avec privilège pour Misfits. ATM. Mais sur un gros nombre de matchs. Est-ce que Rogue et Fnatic. Peuvent pas monter leur niveau de jeu. Beaucoup de doutes sur Excel par contre. Et sur les LCS. EG. 105 largement au dessus. Je pense qu'avec les individualités. Team Liquid va réussir à se qualifier. Mais je serais pas étonné. Que Cloud9. Ou CLG. Ou FlyQuest. Vienne chercher leur place. Et les 4 équipes du bottom. Même s'il y en a deux qui font partie des playoffs. C'est anecdotique. Je vois pas trop l'intérêt d'en parler. Donc voilà. Merci. Si vous avez apprécié cette vidéo. 11 minutes. Pour avoir un petit peu. L'état des forces en place. Qu'est-ce qui se passe dans les ligues respectives. Et on se retrouve la semaine prochaine. Pour avoir plus d'infos. Puisqu'on va avoir le début des playoffs. Je crois. Je crois qu'il y a une semaine de pause. Et ensuite on aura tout. Donc peut-être pas la semaine prochaine. Mais la semaine d'après. Bonne soin de vous. Comme d'habitude. A la prochaine. Ciao ciao.